bonjour les amis comment vous allez j'espère que vous allez très bien moi c'est rodolphe et aujourd'hui je vais vous montrer comment ne plus avoir peur de l'interface de premier pro ah oui moi aussi dans le temps j'avais peur tellement de premier pro parce que j'avais besoin j'avais besoin de faire des vidéos de pro mais je restais sur seulement filmora j'avais peur tellement de premier pro l'interface en fait j'avais tellement peur c'est ça qui me bloquait toi aussi qui est bloqué par l'interface de premier pro aujourd'hui je vais te montrer comment moi aussi j'ai fait pour sortir de cette peur là de cette rage en fait de cette tu comprends non ouais let's go un jour j'étais en train de faire du montage dans filmora et là j'avais filmé en h265 en ce temps la version que j'avais de filmora ne considérait pas en fait cette forme voilà non c'est seulement pour mieux pour donc j'ai fait j'ai pris mon courage à deux mains et j'étais allé pour le pot j'ai exporté mais 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 roche et j'ai commencé à monter maintenant qu'est ce que je faisais j'étais allé sur youtube j'ai ouvri youtube j'ai tapé comment faire parce que je devais mettre en fait un fond vert sur la vidéo en fait il y avait un fond vert donc je devais enlever le fond vert donc je suis allé dans youtube et j'ai tapé comment enlever un fond vert et donc je voyais la vidéo et je travaille en même temps je voyais la vidéo donc à la fin j'ai réussi à le faire j'ai réussi à le faire donc ça m'a permis de dire oh non en fait pour mieux pour c'est facile en fait c'est juste nous psychologiquement on s'est dit que non c'est un logiciel qui est tellement difficile je peux pas en fait c'est facile juste il faut savoir ce que tu vas faire en fait tu as fait avec parce que c'est plein il ya plein de fonctionnalités dedans tu peux pas dit que ok moi j'ai fait toujours en même temps non c'est impossible non c'est à toi de savoir ce que tu vas faire et là tu vas tu fais et tu pars simple d'accord donc là je vais te montrer comment organiser dans les des faces puis que ça soit plus facile pour toi moi je vais te communiquer en fait ce que moi moi j'ai pris défini ce que ce qui m'a m'avantage de plus comme pour ne pas être comme embrouillé en vêt d'accord donc quand vous ouvrez pour la première fois premier pro je suis sûr que vous allez trouver votre interface ainsi donc ici là où il ya là je peux dire le panneau le panneau projet donc le il ya le panneau projet qui est lancancé à côté ici nous pouvons voir et le panneau source que tu peux visualiser en fait des vidéos il ya le panneau programme là où quand tu montes en fait là où le montage final en fait le montage qui n'a ça se voit ici il ya le panneau tam la lumière et à nos séquences celle là et si tu vas customiser en fait est terre roche et des effets et cetera il ya le panneau outils et le panneau audio audiomètre je crois à côté ici maintenant supposons que vous êtes sur pc et vous n'avez pas votre votre écran en fait ne votre écran n'est pas tellement large vous n'avez pas du grand plat ou que vous pouvez voir en fait tout un grand plan donc comment je vais vous montrer comment moi personnellement j'ai prédéfinis matin bien mon interface de premier pour que ça soit un peu plus facile au moment du montage quand même que je suis pc je peux monter avec facilité quoi d'accord donc ma première chose à faire la première chose à faire c'est de de mettre le panneau projet à côté de du panneau source donc il suffit de mettre votre qui sort sur vous appuyez en fait la pilon et vous bouger en fait c'est vous pouvez bouger ça donc vous mettez ça là où quand vous mettez là où vous voulez ça allume bleu donc je veux que ça soit en fait dans le dans le panneau source quoi au même niveau que le panneau source dont vous lâchez vous allez voir qu'en fait c'est c'est rentré automatiquement donc vous pouvez voir le panneau projet et le panneau sous sa même temps non il ya dit il ya d'autres aussi non je vais en fait je vais fermer tout ça là on va juste prendre le panneau projet non d'accord dont on a on a un peu comme ça ouais dont nous avons le panneau projet et le panneau source en même temps directement dans le dans la même c'est en fait dans le même panneau donc vous avez la possibilité aussi de déplacer le panneau source à côté du panneau programme dont vous voulez que en fait ou de vous voulez vous visualiser en fait les vidéos que vous allez tourner les montées pardon à côté du panneau programme dont il suffit de maintenir en fait non source le panneau source et vous déplacez ça vous mettez à côté dans un étudiant à côté ici et vous lâchez dans ça crée une autre séquence une autre panneau à bas qui s'appelle pas non source à côté à même temps donc il suffit de réduire donc si vous voyez que vous avez vous êtes en train de faire du montagne vous voyez que vous avez fait des ordres vous avez fait n'importe quoi vous avez fait n'importe quoi donc vous avez déplacé tous les choses tu t'es en fait tu t'es chiffon quoi donc il suffit d'aller d'aller là où vous cliquez dans la base sur les trois bas et vous vous appuyez les êtes tous et blanc de réétablir en fait le la lue en fait l'interface préenregistrée donc si vous voyez que en fait l'enregistrement là où bien l'interface là ça vous va il suffit d'aller vous cliquez vous enregistrez en fait là l'interface là donc c'est ici vous cliquez c'est vous et vous nommez l'interface par exemple j'ai créé rodolphe ok donc à chaque fois que vous allez rentrer dans le premier pot il suffit d'aller sur votre nom et vous cliquez l'interface là ça vient immédiatement donc c'est vous même qui a vous avez pris en fait préenregistré cela quoi paramétrer cela proprement donc ça veut dire que à chaque fois que vous rentrez dans le premier pot il suffit d'aller là bas vous cliquez sur votre nom bien n'importe quel nom que vous avez à réussir donc et ça vient automatique et vous travaillez sérieusement ok nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo si la vidéo t'as plu il suffit de liker et n'oublie pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification ok